Dans ce centre de vaccination d'Uccles, environ 650 personnes sont vaccinées chaque jour. Parfois en fin de journée, il reste quelques doses, 3, 4 ou parfois même une dizaine, en fonction des rendez-vous annulés pendant la journée. Pour en bénéficier, inutile de faire la file devant le centre, on a mis en place un système bien rodé. Les doses résiduelles sont destinées en premier lieu aux policiers, aux pompiers et au personnel de crèche. Ici à Uccles, on arrive à la fin de cette liste, alors on se tourne vers la Croix-Rouge, c'est elle qui gère le centre de vaccination. Une fois que la Croix-Rouge aura vacciné tout son personnel, on commencera avec d'autres listes que la commune va établir sur base de listes que les médecins généralistes vont nous envoyer, éventuellement du personnel communal qui est exposé. A Bruxelles, c'est comme ça. Les centres gèrent eux-mêmes. Il n'y a pas de plateforme qui centralise les patients candidats pour les doses résiduelles, comme c'est le cas depuis aujourd'hui en Flandre et en Wallonie. La plateforme QVAX rencontre un énorme succès, mais à Bruxelles, on a préféré attendre pour une autre plateforme d'Octena. Nous souhaitons mettre en place une plateforme facile d'utilisation pour les citoyens. Plus facile est l'accès et l'inscription pour se faire vacciner, plus les taux de vaccination seront importants. La plateforme pourrait être lancée dès lundi. Des tests doivent encore être menés pour éviter la saturation connue aujourd'hui en Flandre et en Wallonie.